Tu sais, tout ça, on est là, on ne se connaît pas, mais on est en train de parler de quelque chose qui nous unit. Parce que là, on n'a pas causé de la couleur des rideaux chez toi. On s'en fout d'ailleurs. On a parlé de quelque chose de vraiment essentiel. Et tu vois, quand tu parles de quelque chose d'essentiel comme ça, en fait, tu touches vraiment à un sol commun. Parce que ça nous concerne tous. À partir du moment où tu commences à parler pour ta petite boule, tu sais, tes expériences, tes machins, tout ça, il n'y a plus de sol commun, il y a juste moi avec mon activité, mes expériences et tout ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis tu te la racontes et tout ça. Tout ça, ça n'a aucune importance, ça ne peut pas nous élever. Mais c'est quand on se rencontre sur le même sol commun. Tu vois, c'est-à-dire ce partage où on est là, pensant sur quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous sortir de nos petits sentiers battus de tous les jours. Parce que tous les jours, ça se retire quand même. Et tu vois, toutes ces répétitions qu'on a tout le temps, tout le temps, à courir, d'il y a le bonheur, d'il y a quelque chose, et ça n'arrive jamais, on n'est jamais satisfait. C'est là où on doit porter notre attention pour ne plus être blasé par une vie qu'on répète et qui devient monotone et qu'on languit de quelque chose après. Parce qu'il n'y a rien à languir. Tu ne peux pas avoir d'autre vie que celle que tu as. Celle que tu as, c'est celle que tu as. Il n'y a rien d'autre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tourner ta tête en quatre pour essayer de trouver un idéal, une vie qui viendra, qui existera, il n'y en a pas. La vie, elle est là. Elle est là, juste là, ensemble, là, maintenant, tous ici, là. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose pour qu'on vive différemment. Pour que nos actions soient différentes. Tu vois ? Parce que, tu vois, il y avait une tribu. C'est une petite histoire. Je vais raconter une histoire. Il y avait une tribu en Afrique qui vivait dans la jungle, comme ça, tous différents, dans des endroits différents. Et ils se réunissaient. Un peu comme nous, là. On se réunit, on cause, on cause, on cause. Tu sais ? Et puis, on se réfléchit, on pose des questions, on fait comme ça. Et tu vois, au bout de moments, la discussion s'arrête. Donc, tout le monde s'en va à sa tribu. OK ? Plusieurs tribus, tout le monde est venu, on a causé. Et tout le monde s'en va. Et tu sais, quand ils sont partis, quand ils partent tous, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, tu vois, si on vit la vie sans savoir, dans le doute, dans la confusion, eh bien, on va créer aussi de la confusion. Tu vois, c'est pour ça que ce partage, ce moment où on discute ensemble, où on se retrouve sur un sol commun, où on peut sentir, on peut sentir la vibration, que nous sommes là, au bon endroit. Il n'y a pas de bouton. C'est le télécomment. J'avais appris un bouton. Et c'est ça qui est important. Tu n'arrives plus à l'étendre ? Ah, oui. Je vous laissez le déçu. Il est deux jours plus tard. Il y a une question. Oui, vas-y. En fait, c'est une question, une réponse, dans le sens où il y a la question, et en même temps, il y a la prise de conscience qui connaît la réponse. Oui. Donc, je pense que c'est une question que beaucoup peuvent se poser quand, OK, il n'y a plus de soi, il n'y a plus de futur. Tout ce qu'on vit est en train de vivre est une illusion. Alors, comment je continue à être dans l'action ? Comment je continue à faire des choix ? Comment je continue à vivre dans ce monde ? Oui. Il y a cette question. Et quand il y a la question, ce qui vient, mais je te le partage parce que j'aimerais avoir ton regard. Oui, vas-y. C'est comme si, en fait, une action peut être faite de plusieurs manières différentes. Elle peut être faite guidée par la force du « il faut », « je veux », « c'est obligatoire », « j'agis », « je… » c'est quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui fait que la vie, elle est traversée. On est dans la vie. Et en fait, malgré nous-mêmes, ça se traverse à travers nous et les événements se passent et les actions se font. Par exemple, tu demandais, le jardin secret, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, à qui on peut le dire ? Et en fait, c'est comme si tout ça, quand c'est naturel et que ça doit se faire parce que c'est la vie qui passe à travers nous à ce moment-là, il n'y a pas de question. C'est une évidence que le mot qui sera sera forcément juste et au bon moment avec la bonne personne parce qu'il y a cette ouverture et que, des fois, on fait des choses alors que c'est comme tout discordu parce que c'est guidé par la force du mental, des peurs, des objectifs. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on arrive un petit peu à lâcher-pris, eh bien, les choses, elles se font et ça devient magique. C'est ce qu'on appelle aussi la synchronicité. Tout se fait comme une évidence, en fait, parce que la vie est traversée à travers nous, en fait. Enfin, c'est un peu... Mais il n'y a pas de nous, donc c'est un peu bizarre. Mais l'action qui se fait alors à ce moment-là, c'est ce que tu disais là, l'action qui va... Il va y avoir une action. Oui. Qui est l'action ? C'est quoi l'action ? C'est la vie qui est l'action. La vie. Donc, ce que tu es, c'est rien. OK ? La vie, quand tu chevoces avec la vie, alors tu es tout. Mais nous, on croit être celui qui va réussir, celui qui doit faire. Et comme tu dis, on va toujours essayer de faire en sorte que les choses se dégotent. Tu sais ? Parce que ce n'est pas à notre goût. Il faut absolument que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on ne laisse pas la vie là. Ça veut dire que ta tête est occupée. On parlait de ça tout à l'heure. On parlait de celui qui opère, l'esprit libre qui opère, c'est seulement quand il ne réagit plus à rien. Donc, les pensées que tu as te font réagir. Donc, tu réagis mentalement. Mais quand tu n'as plus de pensées, tu laisses la vie. C'est comme tu disais, c'est une grâce. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour faire. Il n'y a plus personne qui veut. Tout se passe. Tout se passe. Regarde, depuis combien de temps la Terre existe ? Ça s'est toujours passé, homme ou pas homme. Mais nous croyons qu'il y a un destin, un endroit où aller, où arriver. Il n'y a rien. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à atteindre. Donc, ça, c'est ce qui se passe en soi. C'est ce soi-là qui croit qu'il y a quelque chose à atteindre, ce personnage-là. Mais une fois que tu as vidé ce soi de tout ce qu'il y a dedans, elle a vie. Elle prend les lieux et elle fait ce qu'elle a à faire. Mais est-ce que tu peux laisser la vie prendre des lieux ? D'ailleurs, la synchronicité se développe quand on est dans cet état-là. Les synchronicités viennent quand il y a cet état qui le déprime. C'est-à-dire. Quoique les synchronicités, je suis d'accord, elles viennent quand cet état est là. C'est-à-dire quand il y a ce vide, je ne sais pas comment, cet instant présent. il y a une idée selon laquelle est-ce qu'on voit des synchronicités qui sont là et qu'on ne voyait pas auparavant ou est-ce qu'il faut être quelque chose selon une certaine forme ou norme pour vivre la synchronicité. Pour moi, il me semble que la synchronicité, il y en a plein tout le temps. La plus petite fourmi à la plus grande galaxie, ça semble être connecté, mais je ne le vois pas parce que je veux quelque chose. C'est ça. Je veux la synchronicité qui est là, qu'il y a de l'argent à gagner par exemple. Alors rien ne se passe à ce moment-là, tu veux dire. Oui, à ce moment-là, je suis omnibulé, je regarde un seul point, j'oublie l'univers entier, rien n'est connecté à rien, seulement moi, mon objectif, tout le monde doit venir vers là. Et je vais associer les gens avec ça, des visions. Voilà, tu vois, et les gens vont venir, certains par pitié, d'autres par peur, d'autres par instaillé. Tous sont intéressés par un truc, parfois pas méchamment, peut-être pour le bien-être de celui qui veut. Oui, parce que quand tu auras, quand tu auras, tu seras mieux, et donc tu... C'est ça. Tu vois, ton mal-être se finira, on est à tes côtés. C'est ça. Donc on est tout le temps en train de chercher un bien-être, en fait, et ce bien-être nous omnibule, et on va le chercher dans toutes sortes de situations qui peuvent se produire. Quelqu'un va nous dire, ah, tu vois, ça c'est bien. Et donc tout de suite, toi, tu es intéressé parce que tu veux être bien. Pourquoi tu veux être bien ? C'est parce que tu as des pensées dans ta tête, et ces pensées dans ta tête t'as rendu fou, parce que tu cours, tu cours, tu cours, et tu n'es pas bien, tu n'es pas frais avec toi-même, tu n'es pas en symbiose avec la vie qui coule à travers toi. Ce matin, j'avais des fourmines dans les céréales. Je fais quoi avec les fourmines ? Dans tes céréales ? Oui. Mais tu les jettes. Là, tu secoules ou le bol, les arbre. Mais cette chronicité, elles ont le droit d'être vivantes, je veux dire, elles ont... Elles ont le droit de vivre. Mais si tu ne veux pas être gentil, non. Tu as un flèche qui a fait. Je ne sais pas, c'est ça. Il faut que tu mettes ton céréale dans un endroit où ils ne viendront pas. Ah, pourtant, je veux que tu... Oui, non, mais... Non, mais ça, c'est avant, mais pendant... C'est une heure. Il faut que tu deviennes sage. Elle vient de plus ou plus petite. Et donc, j'ai bien tourné tout, mais... En fait, c'est chronicité, ça. Elle prend une atmosphère. Elle sent du blanc mort, c'est pareil, on peut les manger. Oui, j'ai déjà mangé quelques-unes. C'est là. Chacun a sa solution. La sécurité, tout à l'heure, on voulait dire. J'ai parlé de sécurité. Vous avez dit que je ne suis pas d'accord. Il parlait de sécurité. Oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que là... Il a parlé surtout de la peur. Il parlait de la peur. Quand on disait que le système, le monde veut notre sécurité, et là, on ne la dit pas toujours. Le système, je disais que le système n'est pas sécurisant, justement. On pense qu'on est sécurisé, mais on ne l'est pas. En réalité, tout peut arriver dans le sens. du fait qu'on est dans une zone de confort, qu'on est dans... Parfois, des petits mondes étriqués, on pense qu'on est en sécurité. Mais je pense qu'on n'est jamais en sécurité. Parce qu'en fait, on peut ne plus avoir peur parce qu'on a vécu la peur et parce qu'on a une attitude libératrice qui fait que là-dedans, on s'en fout. On peut faire un chemin comme ça, mais je ne pense pas que le monde, de manière générale, il est rassurant. Il est rassurant. Alors, quand nous avons une parole libre et que nous sommes dans le paix à l'intérieur, qu'on laisse couler la vie, là, oui, il n'y a pas de problème, on peut se renforcer, on est dans la fraternité et c'est impeccable. Je veux dire, on se rassure presque soi-même qu'on comprenne avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut être rassurant quand on est dans la loyauté, la sincérité, et les dispositions de l'amour. Donc, si cette sécurité, là, tu parles, c'est une illusion. C'est une illusion. Tu es en train de dire qu'elle est une illusion. Ce n'est pas une réelle chose. Non. C'est quelque chose qui va te chaper, qui va partir. Tu écoutes tous les grands qui analysent le monde à l'heure actuelle, moi, je les écoute à l'heure actuelle, ils te disent que c'est la guerre mondiale qui va déclencher. c'est tout. Donc, si, si, ce que nous vivons, tout ce que tu peux faire pour être en sécurité n'aura pas lieu parce que c'est une illusion. Qu'est-ce que c'est la sécurité ? L'insécurité, c'est peut-être moi qui me la donne. Pour réfléchir ensemble. Oui, non, non. Pour réfléchir ensemble. C'est peut-être moi qui me la donne parce que j'ai envie des choses. C'est peut-être moi qui te la donne et on peut se la donner. Non, non, non. Ça, ce ne sera pas une sécurité. Ce sera un leurre parce que tu ne peux rien donner. Personne ne peut donner à l'autre une sécurité. La sécurité, elle vient de soi. Oui, voilà. Donc, cette sécurité qu'on veut donner, c'est encore celle que moi veux pour que le monde soit mieux. Comme tu dis le monde... Non, mais attends. Tu ne penses pas qu'on est des transformeurs vis-à-vis du monde ? C'est-à-dire, soi-même, on se transforme et on transforme quelque part un peu le monde. Je parlais de la parole libre en étant en paix et en agrandissant la capacité d'aimer de soi-même et des autres. Oui, oui. C'est ce qu'on a en train de dire tout à l'heure. En laissant couler la vie de manière sincère. C'est ça. On était en train de dire cela, que nous sommes créateurs toute notre vie, que ce soit bien ou pas bien, joli ou vilain, on est en train de faire un monde autour de nous qui ressemble à ce qu'on est à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait. OK ? Et ce que nous voyons là-bas, souvent, la plupart d'entre nous, on regarde, on dit « j'aime pas ». Parce que ça révèle en toi ce que tu ne veux pas voir en toi. Quand il y a de la souffrance, quand il y a des guerres, quand il y a des choses qui arrivent, tu dis « non, je ne peux pas faire ça, moi, je ne ferai jamais ça ». Mais en fait, ce que tu es, c'est cela. Et tout ce que tu peux faire pour être en sécurité, ce sera une illusion. Et là, on est en train de dire qu'est-ce que c'est être vraiment en sécurité ? C'est quoi donc la sécurité ? Si tu veux vivre en sécurité, c'est quoi ça ? Il faut que tu trouves ça. Il faut que tu, il faut que tu, tu fais bouger ton, je ne sais pas, réfléchis, pour savoir c'est quoi la sécurité. Parce que si tu ne sais pas ça non plus, alors tu vas toujours être leurré en croyant qu'il y aura de la sécurité demain. Et moi, je pose une question fondamentale, c'est à toi de voir c'est quoi pour toi être en sécurité. Et est-ce que ça existe ? Ce que le monde propose n'existe pas. Ok ? Mais ce que tu es, ce que tu es, c'est la sécurité. C'est seulement quand il n'y a plus de pensée. Quand il n'y a plus rien à vouloir. Parce que tout ce que tu veux, c'est de l'éphémère, c'est de l'illusion. Il ne peut pas y avoir de la sécurité là-dedans. La sécurité, elle se passe quand il n'y a plus rien qui se joue. Quand il n'y a plus rien qui se déploie pour faire de ce qui se déploie quelque chose pour que je suis bien. Je suis bien. Je arrive à me sentir en sécurité par exemple quand j'arrête de me poser des questions. Par exemple, si je pense trop à ce monde est une illusion et j'essaye de comprendre mentalement ce concept. Et là, il y a comme quelque chose qui se renferme, qui se sent complètement divisé du tout, qui se sent en insécurité totale, qui se sent en perdition. Et il y a uniquement le point où je vais comprendre au-delà de la compréhension que mon mental ne pourra jamais comprendre ça, que je ne peux pas comprendre ça. qu'il y a quelque chose qui se pose, qui s'ouvre et qui se sent aimé en fait. Et qui est aimé et qui devient amour. Mais si mentalement, si le mental essaye de comprendre ça, il va créer, ce mental va créer la sécurité. Mais cette sécurité qui va créer, ce sera de la sécurité éphémère. parce que tu vas vouloir un idéal, parce que tu es tellement oppressé par ce que les pensées demandent, la même pensée qui t'oppresse, elle save aussi te dire « Écoute, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. » Tu vois ? Donc toi-même, tu es oppressé et ton personnage dit « Non, mais je veux trouver une solution. » Mais c'est la même chose. Non, ça, ça oppresse encore plus d'essayer de trouver une solution à quelque chose qui est impréhensible. Exactement. Et c'est là, comme tu dis, ça vient le fait où se trouve la sécurité. La sécurité se trouve quand l'esprit n'est plus en vadrouille. Et quand les pensées partent comme des nuages, elles passent, c'est tout. Et dans la méditation, on médite comme ça, après sans passer les pensées comme des nuages. Quand tu arrives, à faire confiance à la vie, quand tu arrives à faire confiance à la vie, et celle qui se présente, quand on y arrive. C'est ça. Arrive. Pourquoi tu n'arriverais pas ? Pourquoi tu devrais arriver ? Pourquoi il y a quelque chose à arriver ? C'est ça. Je suis bien qu'en employant ça, ça m'enlève. On ne peut pas y arriver. Parce que celui qui veut arriver, c'est question du temps. Il te faudra le temps. Si tu dis « Je vais y arriver. » Mais dès que j'ai confiance en la vie, là, tout de suite, tu es déjà là. Mais c'est ce que tu es, ça. Mais si tu dis « Je vais y arriver. » Il y a quelque chose qui cause pour toi et qui te prend à partie. Il te dit « Tu dois jouer un rôle pour y arriver. » Parce que c'est le personnage. Si il y a un tas de pensées qui arrivent, c'est que c'est ça. C'est ça à accueillir. Et s'il y a peu de pensées, c'est que c'est ce qui est là. Et il n'y a pas à chercher à en avoir moins en plus. De pensées. Voilà. Je n'ai pas compris. Répète, répète. Ce que tu dis, c'est intéressant. Vas-y. C'est un tas de nuages qui arrive. Je lui ai dit « Il n'y a pas à se dire non, je veux moins de nuages. » Voilà, il y a un tas de nuages. C'est là. Il y a un tas de peurs qui est là. Voilà, c'est un gros tas. Oui, un gros tas. Et je le vois. Comme je le vois, je ne suis pas ça. Je ne suis pas dedans. Puisque tu le vois. Parce que si tu ne le vois pas, ça veut dire que tu t'es identifié à ça. Donc, si tu es identifié à « Je pense, le penseur qui pense » parce que le penseur, il est identifié à la pensée. Tu vois ? Donc, si tu es ce penseur qui pense aux pensées, automatiquement, tu n'es pas là. La chose qu'il dit « Il en faut moins », c'est le nuage même. Exactement. Il faut moins de moi pour que je sois mieux. D'accord. Donc, tout ça n'existe pas. Ces nuages, ces pensées, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe ? L'amour. Il parle de l'amour, le vrai, l'authentique. Tu te rappelles un jour on traversait Jean-Châtel et un gars, il s'est arrêté en faisant crisper les pneus. Il a ouvert sa vitre. Vous nous avez vu à la télé ? Oui. Non, en fait, la vérité, l'amour, c'est Jésus. Rien d'autre. Oui, il était en colère. Il était en colère. Il était fâché, fâché. Il dit, arrêtez de dire des bêtises à la télé. Non, mais tu vois, c'est vrai que ça fait réagir le conformisme. Le conforme, celui qui est conforme à ce qui doit être fait, à tout ce qui a été dit et qui a été conclu, comme ça, eh bien, on est conforme à ça. Et quand tu es ça, c'est toi aussi ça. Ce que tu es là, c'est ça. C'est une conclusion. Et là, on est en train de dire abandonne tout ça. Parce que tout ça, ça va créer des problèmes dans le monde. Parce qu'on ne sera jamais d'accord. Parce qu'en fait, c'est la différence, ça fait peur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand les gens sont atypiques, ça fait peur. Et quand il y a 30 000 personnes générées, contre Mgr Pascal, 50 plus, qui vont lui dire « Mais oui, Mgr, il a fait pour nous des merveilles. » Eh bien, là, ça va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à se mettre dans leur poule et répéter que mon sommaire est bon et que pour nous des merveilles. Et là, il y a 30 000 personnes et là, tu n'as pas de gens atypiques. Il n'y aura que 30 000 personnes. Attention, attention. Pas tout le monde. Mais le reste du monde, qu'est-ce qu'il fait ? Le reste du monde ne sera pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, il y a seulement les 30 000 personnes. Il dit « Moi, je comprends ça. » Ben, l'autre 30 000 là-bas, le Bouddha lui a dit « C'est comme ça, c'est comme ça. » Ben, les 30 000 personnes là-bas, il dit « C'est comme ça. » Et tout le monde va dire « C'est comme ça. » Et tout le monde va dire en même temps « Mais aimez-vous les uns les autres. » Et personne ne le fait. Oui, c'est la paix du Christ aussi. Et quand ils sortent, le monde, celui-là, c'est un con. C'est clair, moi. Il y a même une sortie de la mèce. L'amour, parle de l'amour. C'est quoi l'amour ? L'authentique. L'amour authentique. Est-ce qu'on peut en parler ? Vraiment, est-ce qu'on peut le savoir ? Est-ce qu'on peut le toucher ? Ou est-ce qu'on peut le voir seulement à travers ce que c'est pas ? Parce que l'amour, c'est quelque chose de galvaudé aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Pour beaucoup de gens, on dit « Je t'aime » comme si on changeait de chemise. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire « Donne-moi quelque chose, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de toi. » En gros, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que là, il y a de l'amour. Là, il y a de l'intérêt. Donc l'amour, ce n'est pas de l'intérêt. On a conclu déjà. C'est déjà un bon part, non ? Si tu veux comprendre l'amour, il faut savoir que l'amour, ce n'est pas de l'intérêt. L'amour, c'est donner sans rien à faire en retour en soi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça, c'est un sentiment ? Si tu fais ça, est-ce que c'est parce que c'est un sentiment que tu as ? Ou bien c'est parce que c'est quelque chose qui est comme ça ? Donc tu vois, on sort déjà encore de ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas un sentiment. On se fait d'accord ? L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas de l'intérêt. Alors qu'est-ce que l'amour n'est pas encore ? Jésus. Des conditions. Non, mais sur ce gars-là qui a écrit où il est arrivé. Il y a un gars qui se présentait. Il y a l'amour. En fait, peut-être qu'il n'y a rien qui ne pourrait pas être amour aussi. Donc l'intérêt serait amour. Rien qui pourrait. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être amour ? Oui. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être amour ? Qu'est-ce qui pourrait ne pas être amour ? Non, parce que tout est amour. Voilà. Donc même l'intérêt. Oui, oui. Mais attends, attends. C'est-à-dire que l'intérêt c'est une illusion. L'intérêt c'est une illusion parce que tu as pris le tout. OK ? Le tout a été divisé. On dit ça c'est joli, ça c'est pas joli. J'ai intérêt pour ça. OK ? Tu as divisé. Donc il y a quelque chose qui est illusoire. C'est qu'à partir du moment où le tout est divisé, c'est l'illusion. Tu ne peux plus parler d'amour, tu ne peux plus parler de mensonge, tu ne peux plus parler de rien puisqu'il n'y a rien. OK ? Ce qu'il y a, c'est tout. Et quand tout est là, quand tu es tout, alors tu vois un ensemble. Et ce que tu es à ce moment-là, eh bien c'est l'ensemble. et cet ensemble non divisé, ça, c'est de l'intelligence, c'est le centre même de ce que l'univers est, c'est le socle de tout ce qui se passe dans la planète et qui ne peut pas être divisé. On n'est pas divisé. Toi là-bas, là, si je te vois comme ça, là, moi je sais qui tu es, tu es moi-même. Parce qu'on ne peut pas être divisé. Je ne peux pas être divisé de qui que ce soit, là. Les atomes dans toute l'histoire de la race humaine, dans toute la planète, dans toutes les autres planètes, dans tous les univers, un atome là-bas qui se trouve à des milliards de kilomètres, il a réagi avec un atome ici. Tout ne fait qu'un seul tout. Il n'y a pas possible de diviser les choses. Si on divise, ça veut dire que moi je suis différent de toi, moi je veux être comme ça, moi je t'aime, mais pas l'autre. Donc là, on a divisé. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que le tout est un. On reconnaît l'autre seulement parce qu'on a divisé. Parce que ton esprit divise. On dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Lui il est gentil, lui il n'est pas gentil. Tu as divisé. Lui il est intelligent et lui il est couillon. Tu as divisé. Donc si tu sais qu'il n'y a rien qui peut être divisé, pourquoi tu compares ? Pour quelles raisons on compare ? Donc l'amour n'est pas comparaison. L'amour n'est pas division. C'est ça. L'amour n'est pas intérêt. C'est ça. Et ça, ça se passe quand tu vois au-delà de toutes les différences. et que tu as une vision au-dessus de toutes les différences. Il y a quelque chose à l'horizon qui est indescriptible, qui ne peut pas dire un mot avec ça. Mais quand tu as vu ça, tout ce qui est différent disparaît. Et il y a de l'union. Il y a d'amour. Il y a un seul tout. L'amour c'est l'union. C'est être unis. C'est être ensemble. Et ce petit bruit, on ne peut pas l'enlever ça. C'est quoi ça ? Tout ou tout ? C'est toi ça ? C'est ça ? Et est-ce que dans cette conscience d'unité d'amour, il peut quand même y avoir des préférences non pas qu'elles soient par intérêt ? Par exemple, est-ce qu'un être réveillé va préférer boire une tasse de thé ou une tasse de café ? Bien sûr. Si tu veux mettre une jolie robe rouge demain, c'est ton choix. Tu vas faire le choix. Oui. Quand tu te réveilles. Il y a forcément une forme de comparaison là-dedans. Il y a forcément une forme de préférence parce qu'il y a la couleur de... Je ne sais pas. D'accord. Sauf que la différence qu'on a dans la vie, il y a une grande maison et une petite maison. OK ? Il y a de l'eau et il y a du vin. C'est différent. OK ? Si tu fonctionnes rationnellement, il faut que tu prennes en compte tout ça. Hein ? Ben oui, parce que ça, c'est la vie physique. Oui, voilà. On doit être dans le fonctionnement d'une vie physique. La vie physique. J'ai l'absolu dans cette forme de manifestation qui est... Exactement. Exactement. Tu ramènes ce que tu es, la présence qu'il y a, elle vient dans ce fonctionnement-là et le fonctionnement, tu ne regrettes jamais de tout ce qui est fait. Tout est fait avec amour, avec joie, avec paix. Tu vois ? Et quand ça, c'est fait comme ça, dans cet amour, dans cette joie, dans cette paix, eh ben, la comparaison entre le joli et le vilain... Est-ce que tu peux aimer le thé, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le café ? Oui. Tu peux aimer, tu peux aimer quelqu'un et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre ? Non. En fait, c'est... On peut toujours être... Non. Aimer le café, c'est pas d'amour. Aimer le café, c'est quelque chose que je veux, que moi, propose à moi du café et c'est ça que je veux, je dis j'aime. C'est pas d'amour, là. C'est ça, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de vouloir quelque chose. Oui. OK ? Mais aimer, aimer, ça veut dire que tu acceptes, que tu accueilles tout. Le café, le joli, le vilain, le malpropre, l'innocent, le criminel, tu acceptes tout. C'est ça, aimer. Les verbes. Tout ce qu'on a dit, c'est ça. L'autre jour, j'ai un clochard mais un vélo de luxe qui passe dans l'endroit et qui s'en va. Puis c'est le tout. Et il vient me voir, il m'a dit, écoute, t'es une belle personne, déjà, tu fais une bonne action quotidienne parce que tu m'écoutes. Alors je lui ai dit, ah bon, oui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et puis donc, on discute un petit peu, puis vous voulez, un peu de c'est quoi. J'ai trouvé que la meilleure manière de poing était vraiment extraordinaire parce que, un, je n'aurais pas fait demi-tour si je n'avais pas senti que tu étais une belle personne. Donc, tu fais deux actions. Un, tu m'écoutes, c'est rare. Et deux, tu as un filet du fric. J'ai trouvé ça vraiment, particulièrement. c'est ça, le monde cherche à t'accaparer parce que le monde cherche un sauveur. Oui, c'est ça. Quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, une jeune fille qui cherche son bonheur, elle est en train de te dire, dans ses yeux, tu vas voir, c'est écrit comme ça sur son front, sauve-moi, viens de lui. Non, mais c'est vrai. C'est du vécu. Ah là, on sent, c'est arrivé comme une poêle qui est rejeté. Des milliers de poids. C'est ça, c'est ça le problème, c'est que nous tombons dans le panneau parce que il y a de l'attirance, il y a de la séduction et c'est ça la pensée. La pensée de notre monde, c'est de t'accaparer, de te faire faire des choses qui vont te distraire de l'essentiel que tu es. L'essentiel, c'est de ne pas penser. Tu comprends ? Donc la pensée va mettre dans ta tête des distractions. C'est voulu, c'est notre société, elle est comme ça. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais remarque que c'est comme ça. Quand tu remarques que c'est comme ça, tu deviens sage. Tu ne te laisses pas embobiner. Par la moindre petite... Donc tu entends du 500 fois et au bout de la 5 à 501ème fois, tu as dit que je ne laisse pas embobiner. Mais pendant 500 fois... Oui, mais au bout de moment, il faut que ça s'arrête, Guy. Oui. Parce que si ça ne s'arrête pas, ça fait déjà 3 millions d'années, des millions et des millions d'années que ça se joue comme ça. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, là, tu vois, nous sommes dans un tournant de l'histoire par la semaine. Puisqu'on en parle, puisqu'on sait que c'est comme ça, est-ce qu'on peut faire en sorte que nous cassons les chaînes de cette continuité ? Tu peux cacher ça. Si à nous, cacher ça, casser les chaînes, il n'y a personne qui viendra le faire pour toi. Donc ta liberté ne dépend que de toi. Ça, oui. Il n'y a personne qui viendra te sortir de tes chaînes. Tu peux rêver. Tu peux croire qu'il y a quelqu'un qui va te sauver. Et tu peux te raconter toutes les histoires. Il y en a plein d'histoires qui sont belles. Elles sont belles, ces histoires. Elles vont t'enchanter, même. Elles vont t'inoptiser. Elles vont t'emmener au septième ciel. Mais il n'y a que l'illusion. Oui ? Là, moi, j'ai une question par rapport, justement, à ces modes de relation qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. Et si on est tous complètement reliés, complètement un, et qu'on est tous le reflet de soi-même, est-ce que sans qu'il y ait un sauveur ou une personne qui vient sauver quelqu'un, l'interaction qu'on peut avoir ou ce genre de discussion, par exemple, tu n'es pas notre sauveur, mais il y a des clés de conscience qui se font partager, est-ce qu'on n'est pas les uns et les autres pour aussi s'aider à se voir soi-même, en fait ? Est-ce qu'on est... à travers toi ? Est-ce qu'on n'est pas les uns et les autres, quoi ? En train de s'aider à se voir soi-même. Oui. Et dans ce cas, ce n'est pas une question de sauveur ou de... Mais c'est juste qu'on reconnaît en l'autre qu'il y a une partie de nous qui est en train de... Il y a quelque chose qui se... Ah, c'est difficile à expliquer. J'explique les lozmos. Vas-y, vas-y. Prends ton temps. Non, le lozmos, c'est... On est tous le miroir de ce qu'on a en nous-mêmes, tout comme le monde. Donc, comme tu le disais, on peut aller voyager à l'intérieur et on peut aussi aller voyager à l'extérieur puisqu'on va retrouver ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pareil avec l'autre, en fait. Et on n'est pas des sauveurs les uns pour les autres, mais on est quand même ensemble en train de... de toucher quelque chose d'essentiel. Et on est ensemble pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut se rencontrer que sur un sol commun. Être ensemble, pouvoir être quelque chose qui puisse être profitable à la cause commune, ça veut dire que tu as abandonné la vie que tu aimerais avoir. La vie que tu aimerais avoir, il faut que tu la mettes de côté. Et tu n'en parles même plus. Tous tes péchés mignons, il faut que tu les abandonnes. Parce que dès qu'il y a ça, tu feras ce que tu veux. Tu ne seras humain pour qui que ce soit sur la vie. Parce que ce sera l'intérêt, l'intellect qui va dire à l'autre, j'ai lu ce bouquin, voilà une jolie phrase pour toi. Donc tu n'es pas le vivant de ce qui se joue là. Tu sais, cette liberté totale où tu ne demandes rien, tu ne veux rien. Tu n'as même pas l'intention d'aider personne. Parce que ce n'est pas toi qui aide. Là, tu parles du personnage qui veut aider quelqu'un. Mais là, on dit la vie, elle est là. Et c'est la vie qui fait tout. On n'a rien à faire. Celui qui veut faire, c'est celui qui s'appelle les pensées. Il s'appelle moi, le penseur qui veut, qui dit, il faut aider. Personne ne peut aider personne. Parce que c'est le personnage qui va s'engager. Mais si tu dis, comme tout à l'heure, tu as été juste prêt à abandonner tout ce que tu veux, la vie sera là. elle va prendre les lieux de ce qui est en soi. Puisque en soi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de personnage. Ce qui est en soi va être envahi par la vie. Et cette vie-là, elle va utiliser ce soi que tu es là comme son instrument. Et cet instrument que tu es, si tu as la grâce de laisser la vie pénétrer en toi et de ne rien faire pour n'en empêcher. Parce que notre souci, c'est ça. C'est que on ne veut pas être libre. Parce qu'on a peur. Parce que les pensées qui sont dans ta tête, elles vont te retenir. Il y a des peintes. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. Tu sais, quand on discute comme ça, de voir qu'est-ce qui t'en empêche. Tu sais, cette méditation, elle est profonde. Et si tu vas seulement en superficie de tout ça, un petit peu par-ci, par-là, tu zappes par-ci, par-là, un petit peu le lundi matin, un petit peu le vendredi soir et un petit peu le vendredi quand il y a le guérotier, ça n'a aucun sens. C'est ta vie ça. Il faut que tu rentres dans cette diligence. Tu sais que tu vas travailler tous les matins, toi. Tu travailles, celui qui travaille là, il va travailler tous les matins. Il se réveille tôt. Il prend son café, il court. Il court pour travailler. Mais pourquoi il fait ça ? Parce que c'est au détriment de ce qu'il va être, parce qu'il a besoin de sécurité. Et moi, je te dis, fais ça, ce qu'on est en train de dire là. fais comme si ça dépendait toute ta vie. Comme si tu allais travailler, mais ne le vois pas par un intérêt, comme s'il y a un but. Mais vois-le comme ça, parce que c'est crucial ça. Il faut que ça occupe tous les instants, tous les secondes de ta vie. C'est ça, être en vie. Hein ? C'est être en vie. Ça même. Être en vie. Être réveillé. Être juste là, présent. Avoir un niveau de conscience. Et est-ce qu'on peut être ça ? Ma question est là. Parce que, tu vois, c'est pas quelque chose qui va se passer demain, ça. On peut tous croire que ça va se passer demain. On dit j'attends un peu. Parce qu'il faut que je comprenne un peu plus. Il faut que j'écoute encore un peu. Il faut que je revienne. Tu vois ? Mais ça, c'est parce que là, tu n'écoutes pas. Parce que la transformation, ça se fait maintenant. Parce que tu as compris. Parce que tu as vu le leur. Tu as vu l'illusion. Tu as vu qui tu étais. C'est pour ça que, tu vois, quand on se rencontre comme ça, et de pouvoir se voir vraiment, entièrement, vraiment, pour de vrai, sans la peur. Braver la peur pour voir. voir. Voir la laideur que tu ne veux pas. Ça, ça te libère. Parce que quand tu as vu que tu étais ça, ben tu sais que c'est pas vrai. Parce que tu te racontes des histoires. C'est ça. Pour parler de l'amour, etc. En fait, pour moi, aimer, c'est s'aimer soi-même d'abord. D'accord. Et aimer l'autre après. C'est pouvoir au mieux aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. D'accord. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Je vais vous dire, ils vont vouloir aimer l'autre, aimer l'autre, aimer l'autre, et ne pas regarder ce qu'ils sont, aimer l'autre, aimer l'autre, aimer l'autre, pour en fait, être sauvés entre nous. Et je ne sais pas comment... Et il y a un peu, et il y a un dernier livre. Dans la relation de couple, par exemple, si on pense à la relation de couple, il y a souvent ce qu'on appelle le triangle de Kármán, c'est-à-dire que l'impôteur de sauveur, l'impôteur de soupe, l'impôteur de l'autre, l'impôteur de l'autre. Donc, tant qu'on n'est pas sorti et tant qu'on n'a pas pris conscience de ce triangle de Kármán, c'est très difficile d'abord de s'y mettre, les ménages. Ta question, c'était ? Ma question, c'était comment la personne peut sortir de ça et... Déjà, déjà, pourquoi je m'aimerais ? Moi, je te retourne la question comme ça, OK ? Allons voir déjà s'il y a lieu de s'aimer. Parce que tu aimes quoi ? Qu'est-ce que tu aimes ? Allons réfléchir ensemble. Qu'est-ce que tu aimes en toi ? Que tu es joli, que tu as une belle allure, que tu es une femme, que tu as un beau boulot et que tu es quelqu'un de bien ? T'as une belle chose. C'est ça que tu aimes voir. C'est ça que tu aimes voir. Ah oui, moi je suis. D'accord. Mais alors, quand tu fais ça, quand tu t'aimes ainsi, celui qui est aimé, ben c'est celui que tu aimerais être. OK ? Alors moi je dis, allons nous accepter tel que nous, plutôt que de s'aimer. C'est-à-dire que là-dedans, il y a de l'hypocrisie, il y a aussi de la volonté, il y a plein de choses qui se passent. Si ça n'est pas accepté, alors ce que tu vas être, c'est une fausseté de ce que tu vas croire pour offrir à l'autre. C'est une fausseté. Parce que tu vas vouloir montrer seulement le meilleur côté. Et l'autre aussi, il attendra que tu montres seulement ce que tu es de mieux. dont tu vas avoir peur de montrer tes vraies couleurs. Quand il y aura la relation, au bout d'un moment ça flasher, parce que au bout d'un moment tu vas te dire, oui mais j'étais en colère, mais je n'ai pas voulu être en colère devant lui, parce qu'il ne va pas être content. Donc tu gardes ce que tu es pour montrer ce que l'autre aimerait voir. Alors je dis, allons voir si tu peux t'accepter toi-même tel que tu es déjà. Si tu t'acceptes toi-même, ça veut dire que l'autre est accepté. l'autre n'est plus un danger pour toi. Parce que ce que tu es, ce sera justement cet état où il y a symbiose avec le tout. Tu es connecté avec le tout. Ça veut dire que tu n'es pas divisé. Tu l'as accepté et tu es vrai. À ce moment-là, peu importe ce que l'autre pense, si tu es inquiet pour ce que l'autre pense, ça veut dire que là, tu penses peut-être devoir changer pour être en accord avec lui. À ce moment-là, tu n'es plus toi. Tu ne t'acceptes plus. Aimer, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu t'acceptes tel que tu es et tu ne demandes rien à qui que ce soit. Il n'y a pas de béquille. Parce que l'autre, tu vois, ça peut faire peur à beaucoup de gens parce que on a des béquilles. L'autre me soulage. Tu sais, chérie, si tu ne restes pas là, moi, je suis triste quand tu t'en vas. Reste encore un peu, s'il te plaît. Mais c'est des béquilles que tu as. Je fais bien la chérie, je trouve. Ça veut dire que si tu as une béquille, ça veut dire que tu n'es plus authentique. Tu n'es plus toi. tu n'es plus en accord avec tout ce que tu es. Tu ne t'acceptes pas. Donc, tu montres ce que l'autre attend. Et à ce moment-là, tu n'es pas vrai. Tu peux penser que tu es vrai. Mais ce seront des pensées. Mais qui es-tu à ce moment-là ? Tu es la pensée. Tu es autre chose. Tu es au-delà des pensées. Ça veut dire à partir du moment où il y a une pensée, la pensée va être... L'esprit va être embarqué par la pensée. Tu vas réagir avec cette pensée. Cette pensée va t'emmener quelque part. Tu seras dans la confusion parce que cette pensée, elle divise elle te dira ce que tu dois faire parce que la pensée, c'est comme un programme qui t'emmène là où tu dois aller. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que nous avons un passé. Le passé, on l'a conclu. On a conclu des choses. On a pris du passé des références. Dans ce passé, il y a des références. Il faut être gentil. C'est une référence. Tout le monde te le dit. C'est dans la tête de tout le monde ici. Il faut être gentil. Ben ouais, si tu n'es pas comme ça, tu te sens mal parce que tu n'es plus en accord avec la volonté collective. Donc, être vrai, être là, juste, comme c'est, sans dire que c'est bien, sans croire que tu as besoin de quelque chose pour être bien, sans croire que tu as besoin que quelqu'un vienne t'aime tes murs. C'est le seul moyen pour être libre et garder ton innocence. C'est quand tu acceptes d'être ce que tu es. Parce que autrement, tu seras corrompu. Tu seras dépendant de quelqu'un pour te donner une petite caresse dans le sens du poil. Ah, tu fais bien, chérie. Ah, tu es ma chérie. Ah, tu es mon héros. Ah, bon, c'est bien, c'est bien. Allons vivre ensemble. Tu vois ? Et tout ça, tu vois, quand on cause comme ça, on cause cru, tu vois, c'est dans le monde, tu vois, si tu dis ça, eh bien, tu es tout de suite rejeté parce que le monde, la façon dont le monde vit, tout ce qui a été décrété par la race humaine, le courant de l'humanité, c'est comme ça. C'est je t'aime, oui, mais à condition qu'il y ait quelque chose à gagner, merde. Oui. Et c'est ça, le courant de l'humanité marche ainsi. Là, on est en train de dire abandonne tout, toute la logique que tu as dans ta tête, qu'il faut aimer soi-même et puis après, tu peux aimer quelqu'un. La voir, comment est-ce toute ? Tu vois, il faut enlever le mot aimer pour juste dire accepter parce que moi, je crois qu'il y a un problème dans le mot aimer. Bien sûr, c'est justement, c'est ce qu'on vient de dire, on vient de dire, on m'a dit, accepte-toi parce que quand tu acceptes-toi, ça veut dire que tu es en accord avec ce que tu es, avec ce que tu vis. Tu es en accord, tu n'es pas en division, tu es accepté, tu es vilain, mais tu es accepté. Tu es grosse, patapouf, comme ça, mais tu es accepté, quoi. Et tu te sens bien. c'est ça, c'est ça, c'est notre problème. Nous, on ne s'accepte pas. Comme tu dis, on ne s'aime pas. Mais les gens disent comme ça, n'aimez pas. Mais moi, je trouve que c'est mieux de mettre des choses en perspective et de savoir que aimer, c'est l'ego, c'est quelqu'un qui veut. Juste le mot, le mot aimer, je m'aime. Oh oui, bien sûr, je m'aime, oui, ton nom. Oh, je suis quelqu'un de bien. Non, non, et accepter, c'est le plus approprié pour pouvoir, justement, se comprendre. et de ne pas aller à la dérive avec des mots galvaudés. Tu sais, il y a plein de mots de galvaudés. Il y en a beaucoup. Le bon Dieu, la prière, toutes ces affaires qu'on parle tous les jours, tu vois. Et tout ça, c'est galvaudé. Ça ne veut plus rien dire. Quand on en parle, personne ne connaît la pense. Tout le monde dit, mais tout le monde répète. C'est devenu une tradition. C'est rentrer dans les mœurs, les mots. Mais quand on parle comme ça, il faut qu'on soit terriblement sincère avec la compréhension qu'on a. Il faut qu'on échange quelque chose qui soit, qui tienne la route, quoi. Tu vois. C'est pour ça qu'il est bon de se parler avec une grande sincérité et aller dans les détails pour ne pas s'enfermer dans un petit cas quand que moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris comme ça et je répète que c'est comme ça. Et j'ai des conclusions et puis, si ce n'est pas comme je pense, je ne viens pas ici parce que ça me dérangera. Tu vois. Là, on est en train de dire abandonne tout ça parce que ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut que nous diviser. parce que tu n'es rien. C'est OK. C'est OK que tu as la tête vide. Hein ? OK. On t'aime comme ça parce que quand tu n'es rien, eh bien, là, on voit la réalité. On ne voit pas ce que tu nous montres. On voit la réalité. On ne peut pas toujours échanger avec l'autre si l'autre ne veut pas aborder le sujet. Je veux être sincère avec l'autre. J'ai essayé de discuter avec lui mais si l'autre refuse complètement je l'accepte. Non, non, non. Tu n'es pas besoin d'être sincère avec l'autre. Tu as besoin d'être sincère avec toi. L'autre, tu t'en fous. Tu ne peux pas être sincère avec quelqu'un qui n'est pas... Parce que... Non, non, non. Tu es en face de quelqu'un. Toi, sois sincère. Ne demande pas à l'autre d'être sincère. Parce que là, tu es en train de demander, tu es en train de vouloir que l'autre soit à ton goût, ma fille. Sois toi l'amour, sois toi le changement que tu aimerais voir. Mais n'attends pas que quelqu'un te le donne. Il n'y a personne qui va... Tu seras déçu. Hein, oui ? Rien à temps. Rien à temps. Et quand on ne sait pas comment on peut être sincère ? Sois sincère. Quand on ne sait pas comment être sincère ? Quand tu ne sais pas comment être sincère ? Oui, c'est... C'est tout ça. Il faut déjà que tu réalises que tu n'es pas sincère. Et à ce moment-là, quand tu ne sais pas être sincère... Oui, mais sincère, c'est un mot, en fait. Moi, les mots, c'est tout le monde sans politique, en fait. Alors, comment on peut faire pour démystifier ce mot ? Tu comprends ? C'est que le mot, comme tu dis, ce mot, c'est un mot. Certes, c'est un mot. Mais nous sommes en train de parler avec des mots. Il faut qu'on continue à parler avec des mots parce que c'est la seule chose qu'on connaît. On ne connaît rien d'autre. peut s'échanger entre nous, là. À moins qu'on soit des grands sages et qu'on communique par la pensée. Les enfants, ils sont beaucoup plus sincères que nous sans les mots. J'ai observé les enfants, ils sont beaucoup plus sincères que nous sans les mots. Bien sûr. Sans les concepts. Bien sûr. Donc, soit ça... Ils n'ont pas les mots. Oui. Mais les enfants, les enfants, c'est toi qui parles des enfants. OK ? Tu parles d'un État, mais tu as parlé avec des mots. Et tu as convoyé un message à nous en disant ça, que les enfants sont sincères. Ouais, on est d'accord. Je ne sais pas s'ils sont sincères, mais en tout cas, ils... Mais qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont pas de projet, ils ont pas... Mais ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes. Être sincère, ça veut dire et toi-même. Ne pas essayer d'avoir des idées dans ta tête que je suis quelqu'un, je vaux quelqu'un, je suis triste parce que ma mère m'a frappée. Et puis... Non. Tu es toi-même. Tu n'as plus rien dans ta tête. Tu ne réagis plus avec des histoires. À ce moment-là, tu es ça. Tu es ce que tu es. On peut devenir un enfant, en fait. Et ça veut dire que tu n'as plus de singe, tu n'as plus de petit rat dans ta tête. Ça veut dire que tu es tranquille. Ça veut dire que tu es en paix. Et c'est ça. Là-dedans, il y a une clarté qui n'est pas dérangée par le mensonge. et c'est ça que nous avons besoin d'être. Ça, c'est de la sincérité d'être. Et quand tu es ça, tu as passé un cap dans ta vie où les choses ne sont plus pareilles. je vous propose de discuter encore un petit peu entre vous. Je vais vous préparer un truc à boire. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada